Bonjour à tous, j'avais dit que je vais parler plus en français des années, j'ai essayé de faire mon vidéo en français de temps en temps, peut-être un peu plus de temps en temps, parce que je pense qu'il m'aide à ma française. Et je pensais que je vais faire de choses. De temps en temps, je vois lire des livres que j'aime bien, sont très simples. J'aime beaucoup les Petits France. Il y a autres livres que je lis, mais il faut que je lis avec Florence, parce que c'est un peu plus difficile. Il y a un livre que je lis aussi en français, de Grégory Pruy, parce qu'il y a un podcast que je suis, qui s'appelle Blanc. J'aime bien ce podcast. Il écrit un livre qui s'appelle « On supporte le paradis ». « On supporte le paradis ». Et je pense que c'est très bien. Je vais parler des livres, quand je finis complètement le livre. Maintenant, je suis 90%, on en a 90% fini un livre, parce qu'en réalité, je lis un peu, mais Florence lit, je fais attention. De temps en temps je lis, mais il va plus vite si je lis et je écoute et on va comme ça. Si le livre c'est audio, c'est mieux pour moi, parce que je peux juste écouter. Mais si le livre, c'est déjà autre livre à lire cette année. J'aime bien le livre, beaucoup. J'aime beaucoup le livre. Je voudrais dire ça. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que beaucoup de gens ne me connaissent bien, si c'est en français. Je vois parler un peu plus de moi, parce que je dis que je suis de Puerto Rico, et so on, italien, aboricua et tout de suite, mais il n'y a pas de content. Donc oui, je suis de Puerto Rico. Je suis né, grandi en Puerto Rico. Mon nom est Juan Manuel, Juan Manuel Rosario Pérez, Santiago Merced. C'est très long. Je suis né. Les gens m'appellent Mani et j'ai une très bonne vie en Puerto Rico. C'est une île en le Caribe. Si il y a quelque chose, si il y a quelque chose que vous voulez, « Oh, qu'est-ce qui est spécial ? Qu'est-ce que vous connaissez de Mani ? » En ma youth, je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup de béisbol. Le béisbol, il s'appelle béisbol. Je pense en français, il s'appelle béisbol aussi. Je sais que cette région ici, au sud-ouest, il y a des gens qui jouent au béisbol en l'été. En l'été, je pense en printemps aussi. Je jouais au béisbol, je jouais au niveau du béisbol. Au niveau du béisbol, je ne sais pas ce qu'est la comparation ici, mais peut-être si vous voulez comparer au foot ou au rugby, je jouais au niveau du professionnel, mais la division 2 ou la Ligue 2 ou la Ligue 3, c'est une comparation à ça. Parce qu'en réalité, les États-Unis ou en Puerto Rico, ou bien beaucoup de sport allait avec l'école, quand vous êtes un peu plus gros. Beaucoup de gens allaient à l'université et jouaient à l'université, de la université à la professionnelle. et après, je jouais, mais pas toujours professionnel, je jouais à ce qu'on appelle en Puerto Rico, double A, double A, je ne sais pas. Double A, c'est une comparation à ce que je dis à un niveau, mais ça c'est une chose à savoir de moi. Et aussi, j'ai deux enfants, qui sont grands, Michael et Adriana. Michael, toujours je l'appelle «caballo ». «caballo » «caballo » «caballo » c'est une expression, je pense qu'en sport, un qui dit «caballo » «caballo » «caballo » «bata » «caballo » «caballo » «caballo » «caballo » La béba, c'est la béba, la béba, elle est la plus grande, elle est la meilleure, la plus vieille, mais je l'appelle la béba. Ils sont grands, ils sont grands déjà. La béba, elle va faire vingt-sept ans, en trois semaines, et le caballo est vingt-cinq. Ils sont grands déjà. Elle est déjà allée à l'université. Le caballo, maintenant, il est en Alicante, en Espagne. Il adore le foot. Il étudie des sciences de sport, c'est un type de diplôme de université que c'est tout relationné à la science de sport, mais à la performance et comment les gens font certaines choses. Il aime ça. Il aime jouer pour l'université aussi au foot. Il voudrait jouer plus haut, il continue à pratiquer, mais aussi, il est un entraîneur. un entraîneur, un entraîneur de sport, un entraîneur personnel, et aussi pour le foot, pour le petit. Il allait à Alicante parce qu'il a l'opportunité de continuer à jouer, à peut-être signer avec une équipe, avec une équipe professionnelle. Et aussi, en même temps, il peut étudier. Il est maintenant le programme que s'appelle l'UEFA, l'UEFA, l'UEFA de foot, la licence d'UEFA d'entraîneur, la licence classe B. Il est plus haut que ça, mais la classe B est un bon niveau. Il peut faire la classe B, je pense, parce qu'il joue au niveau de foot déjà. L'université, en comparaison ici, c'est plus bas, mais en comparaison aux États-Unis, c'est plus haut. Et aussi, il a des diplômes de l'université. Je pense que ça lui est autre, parce qu'il connaît beaucoup de nutrition, de comment les muscles marchent, et tout ça. Je pense que c'est une combinaison des deux. Et quand je parle avec lui, il dit qu'il comprend, parce qu'il est en espagnol, il dit qu'il suit ce qui se passe. Il a maintenant un corps pour essayer d'obtenir, 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 comme aide, comme un coach, un entraîneur, pas le manager, le top top, mais comme aide de ça. Et la bébé, elle just finit en 200 degrés, elle a un diplôme de l'université, désolé. Elle a un diplôme en droite, elle a un diplôme en droite. Ce n'est pas d'avocat, c'est un diplôme en droite, mais elle n'est pas continué à aller à droite. Et elle travaille un peu, elle a décidé de retourner à l'université et d'obtenir un diplôme en musique. Elle a un diplôme en musique aussi. Elle a juste fini son 200 diplôme de l'université. Et elle est très content, je suis très content pour elle. Et ce diplôme, c'est une concentration, c'est une spécialité, c'est la musique. Elle fait percussions, mais c'est le diplôme. Et c'est un diplôme, c'est une musique commerciale. Elle veut aider à la musique, c'est pour la composition des films, ou publicité, ou la composition des différences. Ce n'est pas, ce n'est pas comment aller à un concert. Elle n'a étudié comment aller par un concert, aller à un musicien. Elle est un musicien, mais elle voudrait plus faire, en Etats-Unis, en sa université, et tomber sur la musique, mais aussi le business. Il faut qu'elle fasse une course de business et de musique. Et elle aussi, c'est un fiancé, c'est un fiancé. Oui, elle a un fiancé, parce qu'elle est un copain, elle dit oui. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle est fiancé maintenant. Et ça, c'est de moi, c'est un peu que vous pensez de moi. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, demandez-moi, parce que comme ça, je peux parler et pratiquer en français. Ah, peut-être, on peut faire un live, éventuellement, on peut faire un live, et je peux parler live avec vous, ou faire un live et faire la réponse. Si vous avez plus de questions spécifiques, s'il vous plaît, demandez-moi, parce que, et vous pouvez faire bien. J'espère que tout le monde va bien. Ciao.